salam alaykoum Hani j'espère que tu vas bien alaykoum salam ça va super c'est un plaisir pour nous que de te recevoir dans saoua plaisir partagé et là je vais te poser la question que tout le monde connaît à présent c'est de te présenter pour que les gens te connaissent un peu mieux moi c'est d'ailleurs Ani j'ai 20 ans et je suis étudiant et je travaille à la fois à Phénicia d'accord mais explique nous comment est-ce que tu as eu l'opportunité de travailler à Phénicia sachant que tu n'as pas encore terminé tes études déjà Phénicia c'est une entreprise c'est l'entreprise familiale d'accord d'abord et c'est quelque chose que j'aime faire donc depuis très jeune j'ai commencé à des petits stages en vacances et tout et à mes 18 ans j'ai commencé à travailler vraiment à finir c'est en tant que commercial et avant tu travaillais en tant que quoi quand tu faisais par exemple des stages c'était en tant que quoi j'étais aussi commercial mais j'aidais plus les connexions fait je les suivais j'apprenais le travail plus de l'assistanat voilà d'accord et est-ce que je pense que si l'entreprise n'était pas une entreprise familiale donc qui appartenait enfin qui appartient à ton oncle c'est bien ce que tu m'as dit est-ce que tu aurais eu les mêmes chances d'intégrer la boîte oui j'aurais les mêmes chances mais pas cet âge là je pense je pense pas que cet âge non mais après oui parce que je pense que j'ai des qualités de très bonne qualité de commercial donc je pense que oui d'accord aujourd'hui les jeunes se plaignent du fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'emploi et que les diplômes en gros ne servent pas à grand chose parce qu'ils apprennent ils apprennent pour ensuite ne pas pouvoir mettre en pratique et par contre la plupart des libanais ne vont pas à l'école pour la plupart du temps ne vont pas très loin et trouve du boulot très facilement et finalement arrive à être indépendant par quoi est-ce que tu peux expliquer cela en fait déjà pour être indépendant il faut pas obligé il n'est pas obligatoire d'aller à l'école en fait d'accord tu vois dans les diplômes c'est important pour soi même mais pas pour être indépendant l'indépendance dépend de soi en fait de comment tu gères ta vie tes dépenses et tout qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu aimes faire mais est ce que c'est les mêmes chances de part et d'autre de la jeunesse libanaise qui vit peut-être en Côte d'Ivoire et de la jeunesse ivoirienne qui vit en Côte d'Ivoire la vérité non parce que comme vous savez très bien entre libanais nous sommes solidaires vous voyez vous voyez mais aussi tu faut voir aussi que les libanais et les évoires n'ont pas le même style de vie en fait c'est à dire c'est à dire que par exemple je donne un exemple un libanais qui prend deux cent mille actuellement deux cent mille francs c'est pas comme ça l'air je pense pas qu'il pourrait vivre en Côte d'Ivoire parce que un libanais qui prend deux cent mille ne pourra pas vivre en Côte d'Ivoire ça va être compliqué pour lui parce qu'il n'est pas dans son pays de un de deux l'environnement n'est pas pareil il n'a pas de maison donc il n'a plus le loyer il laisse moins mais les Ivoiriens aussi non ? oui bien sûr mais en fait le style de vie n'est pas différent en fait les libanais ne peuvent pas vivre comme un Ivoirien ils n'ont pas essayons de nous concentrer pour mieux comprendre c'est à dire que tu veux dire que le style de vie des Ivoiriens est peut-être un peu plus élevé c'est ce que je veux dire ils vont oui des libanais par rapport aux Ivoiriens mais pas plus pas le style de vie oui mais pas dans le thème où je veux dire que les libanais sont je veux dire que ça coûte plus cher d'être un libanais qui vient en Côte d'Ivoire qu'un Ivoirien qui vient en Côte d'Ivoire et quand on quand on te parle de la Côte d'Ivoire à quoi est-ce que ça te fait penser qu'est-ce que ça ça t'évoque la Côte d'Ivoire c'est mon pays c'est toute ma vie en fait tu m'as dit même que tu as la nationalité Ivoirienne oui c'est ça c'est bien ça et en même temps la nationalité libanais tu te sens plus Ivoirien ou Libanais parce que tu as les deux nationalités en vrai plus Ivoirien parce que parce que je suis né ici j'ai tout fait ici la Côte d'Ivoire m'a tout donné donc maintenant on a un nouveau défi dans l'émission qui est autre que le défi savoir qui s'appelle parle moi de ton pays donc le but en fait de cette petite rubrique là de l'émission c'est d'en savoir plus sur ton pays donc principalement le Liban savoir qu'est-ce que je retiens de ce pays là en quoi est-ce qu'il t'impacte en quoi est-ce qu'il est différent des autres cultures en quoi est-ce qu'il se démarque etc déjà le Liban est un très beau pays très très beau pays le tourisme je conseille à tout le monde d'aller visiter le Liban malgré tout ce qu'on dit par rapport à la guerre et tout mais c'est faux en fait le Liban reste un très beau pays à visiter même avec les crises qui se passent actuellement vraiment je pense que la personne qui va visiter le Liban il va être étonnant en fait la personne va dire que tout ce que tout ce que les gens disent c'est faux en fait il n'y a pas bien une crise oui c'est vrai mais le Liban reste un très très beau pays les gens sont formidables le Liban en fait c'est un peu mon pays mais je suis pas j'ai pas trop je connais gens connais pas trop en vrai toi ton parlons de ton pays c'est pour la Côte d'Ivoire on peut dire ça donc on va refaire ça parlons de ton pays en parlant de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qu'est-ce que la Côte d'Ivoire on n'a pas du bois je vais pas finir de parler en fait ça prend deux heures de temps mais en quelques mots quand même la Côte d'Ivoire c'est la joie la paix le bonheur l'amour ce que tu veux il n'y a pas un il n'y a pas un étranger qui va venir en Côte d'Ivoire il ne va pas être à l'aise lui qui se plaint de la Côte d'Ivoire c'est qu'il sait qu'il n'est pas bien en fait que la Côte d'Ivoire c'est que la Côte d'Ivoire donne à son peuple aux étrangers surtout aux étrangers parce que quand l'étranger est en Côte d'Ivoire il se sent dans son pays en fait il n'y a pas ça dans les autres pays et qu'est-ce que ta nationalité ivoirienne te permet d'avoir comme avantage comme plus qu'est-ce que ça représente une nationalité ivoirienne est-ce que ça t'ouvre des portes est-ce que ça te facilite certaines choses par exemple peut-être à l'école je sais pas est-ce qu'il y a des avantages à être ivoirien avec la nationalité oui un peu c'est vrai parce que ceux qui n'ont pas la Côte d'Ivoire on les fatigue un peu dans le sens de visa et tout oui tu vois mais c'est pas en fait non c'est pas trop compliqué ça donc je n'ai pas trop de il n'y a pas il n'y a pas un changement pas trop non ok donc là on va aborder la dernière rubrique de l'émission je suis obligé d'avoir mes fiches parce que les questions sont un peu longues au passage donc on a une question cette rubrique dont je n'ai pas encore parlé c'est une rubrique avec une affiche qu'on poste sur facebook et les internautes en fait ont la possibilité de te poser des questions comme s'ils étaient présents à l'émission donc la première question nous vient de herman aga qui nous demande enfin qui te demande en l'occurrence comment établir une stratégie commerciale pour un marché b2b d'accord chaque commercial a sa méthode en fait vous voyez mais nous la méthode qu'on applique actuellement elle est nouvelle en Côte d'Ivoire je pense pas que quelqu'un applique ça actuellement donc on vient sur place ça dépend de la demande d'abord ça dépend de la demande qu'est ce que le client demande donc si c'est côté carrelage mais côté immobilier on vient chez le client et on prend les images on prend les dimensions et tout et on voit qu'est ce qu'on peut proposer et on met ça dans la vidéo on fait une vidéo 3d on propose au client on fait plusieurs options souvent trois options les clients à ses choix là ils voient qu'est ce que qu'est ce qu'on propose qu'est ce que ça va devenir voilà donc c'est une nouvelle manière de vendre voilà peut-être aux entreprises pour les encourager je pense que les concurrents vont voler cette méthode faites attention après il peut jamais copier l'original de manière exacte donc on espère qu'on aura répondu à ta question seconde question qui nous vient de Ahmed Kossi qui te demande pourquoi est ce que tu as choisi ce métier et quelle a été ta motivation ce métier déjà je ne l'ai pas choisi mais il s'est imposé à toi pas imposé mais comme dans les vacances un jeune homme souvent il n'a rien à faire et tout c'était dans les années où on voyageait pas au Liban donc on restait et je partais souvent avec mon père et j'ai aimé en fait voir les gens connaître de nouvelles personnes parce que ça ouvre en fait ça ouvre l'esprit ça peut permettre de connaître de nouvelles personnes avoir beaucoup de connaissances beaucoup d'amis ça t'ouvre et ça te rend mature en fait tu te rend mature et si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui à ton âge aimeraient être également indépendants est-ce que tu leur donnerais comme conseil d'être indépendant par voie de l'emploi ou bien par voie de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui est assez répandu maintenant on prône l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat comme si c'était très facile donc qu'est-ce que tu leur dirais il y a toujours un début à toutes choses donc faut toujours commencer je pense pour être par l'emploi avant d'arriver de l'autre côté tu vois faut toujours être patient si on est pressé on va toujours taper pour tout comme on le dit faut toujours être patient toujours être dans l'emploi mais c'est parce que quand tu vas être employé il faut savoir gérer tes dépenses faut savoir économiser parce que si tu ne commises pas tu ne pourras pas être entrepreneur après tu vois donc c'est déjà la fin de l'émission et j'espère que tu as aimé est ce que tu as un mot de fin quelque chose que j'aimerais rajouter merci beaucoup à vous ça fait plaisir et j'encourage tous jeunes d'être entrepreneur et d'être patient super merci beaucoup